Donc, c'est avec plaisir que je vais vous parler de ce qui, à mon sens, mais pas qu'à mon sens, pour beaucoup d'astronomes aussi bien amateurs que professionnels, elle est une des plus belles missions spatiales robotisées, pas habitées, de tous les temps, on peut dire, depuis qu'on explore le système solaire avec des engins, qui est cette mission qu'a signé, en français, Huygens, plutôt Huygens, vers Saturne. Et j'ai mis le monde merveilleux, ou les merveilles de Saturne, parce qu'on va voir qu'il nous a révélés vraiment de très belles choses. Et on commence par, voilà, typiquement, ce genre d'image que cette mission nous a rapporté, ce n'est pas un cliquage, c'est vraiment une photo, il n'y a pas de montage, où l'on voit la planète Saturne, on voit son satellite Titan, dont j'aurais forcément l'occasion de beaucoup reparler, et puis l'anneau de Saturne, puisque Saturne est la fameuse pour ses anneaux, et ce que vous voyez là, c'est l'ombre. L'anneau est ici, quasiment par la tronche, et vous avez l'ombre des anneaux sur cette planète, où on devait peut-être être ici. Je commencerai par un petit mot qui date de quelques temps, de Fontenelle, fin du XVIIe siècle, ou début du XVIIIe siècle, nous serions bien étonnés, si nous étions dans Saturne, de voir sur nos têtes pendant la nuit ce grand anneau qui est en forme de demi-cercle d'un bout à l'autre de l'horizon. On imagine qu'on se pose sur une passion, ce qui n'est pas possible, on le verra, et qu'on verrait dans le ciel, cet immense anneau qui parcourt le ciel. C'était dans les entretiens sur la pluralité des mondes. Donc de quoi on va parler ? Je vais vous présenter un petit peu la planète Saturne, c'est-à-dire là où on va explorer ce soir, et tout ce qui s'entoure. On va donc parler de cette belle mission Cassini-Huygens, d'écrire tout ce que cette mission nous a rapporté sur cette planète. Donc la planète elle-même, ses anneaux et ses satellites, un chapitre spécial sur Titan qui le mérite bien, et puis on verra que cette mission a dû se terminer le 15 septembre dernier, et on verra pourquoi et comment. Donc commençons déjà par voir où nous allons faire Saturne. Donc évidemment, à part la Terre, je pense la plus belle planète du système solaire, et surtout on a eu une chance inouï d'avoir une planète comme ça, avec ses anneaux. C'est pour ceux qui, pour beaucoup d'astronomes professionnels ou amateurs, ça a souvent été un petit clic, voir Saturne sur un télescope, alors on ne la voit pas aussi grosse. Quand on vous la montre au télescope, on voit une petite bille, on trouve un anneau, mais c'est toujours absolument magique de voir Saturne, il y a une impression de relief, et c'est extraordinaire cette planète avec son anneau. Alors voici d'une autre façon, ici c'est vue par la sonde, donc on en parlera. Alors, c'est où Saturne ? La Saturne, c'est à presque un milliard et plus de kilomètres du Soleil, donc c'est assez loin, on imagine, parce qu'en étant dix fois plus loin du Soleil que la Terre, ça va être un monde assez froid, et on va trouver beaucoup de gaz. C'est une grosse planète, la planète elle-même fait plus de 60 000 kilomètres de rayons, les anneaux eux-mêmes font un diamètre d'environ, ici, ce qu'on voit là, 300 000 kilomètres. C'est une planète qui est loin du Soleil, donc elle tourne lentement. Une année de Saturne, c'est 30 ans, à peu près, un peu plus de 29 ans. Par contre, elle tourne vite sur elle-même, les jours sont assez courts, 10h47. Et surtout, contrairement à ce que pensait Fontenay, on ne va pas pouvoir aller se promener sur Saturne, car c'est avant tout une énorme boule de gaz, d'hydrogène et d'hélium, surtout. C'est une immense atmosphère, mais qui est neuf fois large comme la Terre. Et il y a du monde autour de Saturne, il y a déjà les anneaux, et on connaît au moins 62 satellites qui orbitent autour de cette planète. Et il y en a probablement plus que ça. Alors, comme je disais, c'est une coupe un peu imaginaire. On pense qu'au centre de Saturne, il y a un noyau rocheux, sans doute la Terre ou un peu plus petit, mais autour, c'est essentiellement une masse d'hydrogène et d'hélium. Alors, à des pressions qui augmentent très très vite quand on rentre dans la planète, on a même un endroit qu'on appelle l'hydrogène métallique, c'est-à-dire l'hydrogène tellement compressé qu'il devient conducteur. Et puis, au-dessus, on a un fluide, un puits du gaz, avec quelques autres éléments, évidemment, dans la haute atmosphère, qui créent les nuages que l'on voit. Et puis, ces anneaux dont on va reparler avant d'abord. Alors, il y a longtemps qu'on s'intéresse à Saturne. Depuis les débuts de l'exploration spatiale, on a eu envie d'aller vers cette planète. Alors, c'est loin, donc c'est long. Le tout premier engin qui a croisé vers Saturne, c'est Pioneer 11, en 1979. C'était une sorte de bonus, en fait. Vous aviez deux sons de pionniers, 10 et 11, qui étaient surtout des pionniers, comme le nom l'indique. Des sortes de prototypes pour voir si on pouvait explorer le système solaire lointain, c'est-à-dire au-delà de Mars et des astéroïdes. Et donc, ces deux sons ont d'abord survolé Jupiter. Elles étaient assez rudimentaires. Elles ont été lancées en 1973. Et il est apparu que Pioneer 11, on pouvait dévier sa trajectoire et le faire passer ensuite, en 1979, vers Saturne. Donc, ce qui a été fait, il a pris quelques images. Et vous avez déjà eu une vue de petit avant, à l'époque. La caméra était assez rudimentaire, quand même. Mais c'était une première exploration de Saturne, suivie très rapidement par des sons qui étaient vraiment plus dédiés à ça. Les fameux sons Voyager, qui ont fait déjà des merveilles à l'époque, qui ont survolé Jupiter, puis Saturne. C'est-à-dire des images fantastiques qui sont prises par ces engins. Les scientifiques ne se contentent pas que des images. Il faut savoir que sur ces sons, il y a beaucoup de capteurs, en tout genre, qui mesurent beaucoup de choses. Voyager 2 a continué son chemin ensuite vers Uranus et Neptune. Et il a été... C'était tellement intéressant tout ce qu'on a trouvé avec les Voyagers autour de Saturne et de Titan, qu'il a été rapidement décidé de mettre au point une mission dédiée qui ne ferait pas juste un survol qui, finalement, dure 2-3 jours, mais se mettrait en orbite autour de Saturne. Il pourrait y rester très longtemps. Donc on lui a donné un nom, en hommage à deux astronautes fameux qui ont beaucoup étudié la planète Saturne. C'est d'abord Jean-Domenic Cassini, franco-italien qui était directeur de l'Observatoire de Paris, et qui a étudié beaucoup les anneaux et les satellites de Saturne, à l'époque, avec des petites lunettes. À l'époque, il avait déjà fait beaucoup de choses. Et puis Christian Huygens, qui est un hollandais, qui a, entre autres, découvert Titan, le plus gros satellite de Saturne. On voit ici son... Il avait écrit un livre, un petit livre, tout de suite. Le système de Saturne, le système de Saturne. Et on voit des petits dessins. On voit Saturne et puis les positions. Alors, cette année-là, en mois de mai, vous voyez, ils tentent de se déplacer autour de Saturne en mai 1659. Donc, on a nommé une mission dédiée entièrement à Saturne, du nom de Cassini et Huygens. Donc, on va voir déjà quel est cet engin, pour vous en présenter ici. Alors, on va écouter et voir une toute petite vidéo qui va vous montrer déjà le lancement. C'était il y a bien longtemps. C'était en 1997, en octobre, où une fusée Titan, justement, a lancé ce gros engin. Un très beau décollage qui a eu lieu. OK, ma minute. Un petit décompte qu'on va se rendre ensemble. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et un lift-off of the Cassini spacecraft on a 30-mile trek to Saturne. C'était un décollage de nuits. Je vous ai dit que ça serait joli parce que la fusée passe à travers un nuage. C'était un vrai. We have to do the tower. Yeah, the Cassini spacecraft is on the way to Saturne. He was 20 seconds. All systems are go. Jupiter Inlet Tracking Station now, applying data. All systems go. We have to do it this time. All systems are go. Une des plus grosses fusées qu'on avait. Vous avez surtout vu la semaine dernière, l'ensemble du plus gros fusée privé par SpaceX. C'est d'ailleurs un sujet qui sera traité dans la conférence du mois de mai. Mais ici, cette fusée était déjà grosse parce qu'on voyait un gros engin comme ça versat de la tête. On va voir ce que ça brille. C'est la plus vaste. Voilà. Donc je vais passer. Je vais passer. Donc tout était très bien passé à l'époque. Et donc, cette sonde a reçu un très grand voyage pour rejoindre la planète Saturne. Donc elle a été lancée le 15 octobre 1997. Comme je disais, Saturne est à peu près 1,5 milliard de kilomètres du Soleil. On y va pour la ligne droite. On va voir après. Et donc, elle est arrivée seulement au bout de sept ans, le 1er juillet 2004. Elle a ensuite largué un module. Et le module, on va en reparler, s'appelait donc Regens, qui s'est posé sur Titan le 14 janvier suivant. Et cette mission a duré, 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 pour le plus grand bonheur des scientifiques, jusqu'en 2017. Donc le 15 septembre dernier. Et ça, c'est ce dont on parlera à la fin. Donc cet engin... Alors voici un dessin. Et voici d'autres dessins. Donc c'est gros. Ça a la taille d'un minibus. Ça fait à peu près... Ah, mais on ne voit pas trop le bas d'écran. Mais je vais vous le dire. Ça fait à peu près 6 tonnes. Ce qui est très lourd. C'est une des plus grosses sondes qu'on a envoyées aussi loin. C'est même la plus grosse, en fait. Ça fait 6,70 mètres de long et 4 mètres de large, sans compter les grandes antennes qui dépassent ici. Et ces jolis noms, la Caps, Mimi, Sears, Vims, ce sont des instruments scientifiques qui sont tout autour. Sire, ces vims sont des caméras, par exemple, destinées à observer des astres en visible, mais aussi en infrarouge, en ultraviolet. Ici, vous avez des générateurs thermoélectriques, parce qu'il n'est pas question d'avoir des panneaux solaires aussi loin du soleil. Il faudrait qu'ils soient plus grands que des stades de foot, donc ça ne marcherait pas. Donc, ce sont des générateurs au plutonium qui sont ici et qui fournissent du courant pendant plusieurs dizaines d'années. Voici une autre vue de l'autre côté, où on va apercevoir, outre différentes sondes et antennes, sur le côté, cette stade de soucoupe volante, qui est la sonde Huygens destinée à se poser sur Titan. Donc, le voyage, c'est ça. Comme je dis, on ne peut pas aller en ligne droite, mais comme ça, il faudrait beaucoup trop d'énergie. Et puis, sachant qu'ici, on voulait se mettre en orbite autour de Saturne, il ne s'agit pas d'arriver à toute vitesse. Il faut pouvoir ralentir, ce qui est assez compliqué. Donc, elle a été lancée le 15 octobre 1997, et en fait, aucune fusée, même la Titan 4 de l'époque, n'était capable d'envoyer Titan vers Saturne. Et, au contraire, la sonde a même commencé, c'est dévolu, à tomber, en quelque sorte, en direction du Soleil. Et elle s'est rapprochée du Soleil, et elle a survolé Vénus. Puis, elle a fait un tour comme ça, elle a re-survolé Vénus, puis la Terre. Et chaque survol de planète, c'est ce qu'on appelle une fronde gravitationnelle, on utilise la vitesse de la planète pour gagner de la vitesse et se propulser plus loin. Parce qu'il faut bien comprendre que les sondes que l'on envoie comme ça pendant des années ou des dizaines d'années dans le système solaire n'ont pas de moteur qui fonctionne plus le temps. Elles ont des petits moteurs pour se diriger ou éventuellement ici pour freiner, mais il n'y a pas de moteur. c'est la gravité des différentes rencontres vers les planètes qui vont les propulser plus loin. Et là, en particulier, le dernier gros coup de l'accélérateur a bien sûr été donné par Jupiter, la plus grosse planète qui a été survolée le 30 décembre 2000, avant de mettre encore 4 roues pour arriver vers Saturne, arriver vers Saturne, et avec un moteur, le seul gros moteur qu'elle possédait, de freiner un grand coup en arrivant vers Saturne pour se mettre en orbite. Et en passant d'ailleurs assez près de la planète, donc il y avait une petite crainte par rapport aux ados, mais tout s'est bien passé. Donc vous voyez, c'est une mission entre le lancement et sa fin, 20 ans. Sachant qu'il faut bien ajouter au moins plus de 10 ans pour tous les gens qui ont travaillé dessus et qui ont commencé bien avant. Il a fallu la concevoir, la construire et la lancer. Donc c'est... Pour toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus, c'est le travail d'une vie de chercheur. Alors quelques chiffres. Tout ce parcours, ça représente 7,9 milliards de kilomètres par courbe. Autour de Saturne, c'est 294 orbites. 162 survols ciblés de satellites de Saturne. Et au final, 453 048 images. Plus toutes les autres données qui sont... Non, je ne sais pas le volume informatique que ça fait, mais ça en fait beaucoup. C'est assez scientifiquement rentable puisqu'à ce jour, il y a 3948 articles scientifiques de publier sur les résultats de cette émission. Et ça a peu ou prou impliqué, sur toute cette période, plus de 5000 personnes. Alors après, je mets quand même le chiffre parce qu'on me demande souvent combien ça coûte. ce n'est pas forcément le plus important, mais ça coûte sur, en fait, toute cette période, 3,9 milliards de dollars. Ah zut, on voit pas ce que j'ai mis en bas, mais je vais vous le dire. Si on rapporte seulement aux 20 ans de vol, ce qui est trop peu, parce qu'il faut prendre la période avant aussi, de conception, ça fait 67 par Américain par an. Juste pour donner une idée. Ça fait 90% du porte-avions en Américaine. où ça fait 1,24ème du déficit foncé en 2017. Pas de la dette, je l'ai dit ici. Voilà. C'était juste pour donner la idée. La faute financière. Mais on va revenir plutôt à la science. Et on va voir donc, parmi... Alors je ne vous montrerai pas... Je voulais bien montrer 453 000 images, mais je pense qu'on n'en a pas le temps, ce soir. Ça aurait été un peu compliqué. Donc j'ai une sélection qui est forcément arbitraire de 20 images. Et il y en a tellement que c'est très difficile de choisir. Mais vous pourrez, je vous donnerai à la fin, vous pourrez en trouver beaucoup d'autres. Alors ceci est un assemblage de photos, mais de vraies photos. Par contre c'est un montage, parce qu'on ne peut pas prendre ça, les satellites comme ça, c'est plus les uns des autres. Et on va voir ce monde très curieux, étrange, lointain et froid, mais fascinant, de tempêtes, d'anneaux et de satellites. Alors déjà, la planète elle-même, comme je disais, d'une énorme boule de gaz, avec dans sa partie supérieure des nuages, qui ne laissent pas trop voir ce qu'il pourrait y avoir en dessous, bon, il n'y a pas grand-chose en dessous non plus, puisqu'il n'y a pas de continent, il n'y a pas de surface. un monde de nuages, nuages d'ammoniaques, nuages d'eau, avec des tempêtes. On a ici une très belle tempête qui a été observée en plusieurs semaines, entre 2010 et 2011. Vous voyez, vous imaginez, la Terre tient à l'aise d'attendre. Parce que Saturne est grande. Et puis aussi, on a rien regardé là-haut, et ça c'est inédit, parce que les sons de voyageurs ne sont pas passés au-dessus des pôles, on n'avait pas eu de vue des pôles de Saturne. On s'est aperçu, Cassini a pu faire des orbites passant au-dessus des pôles, qui avaient en permanence au pôle Nord, une tempête, qui dure, qui dure, et qui est très curieuse, parce qu'elle, même s'il y a des coins arrondis, elle a une forme hexagonale. Et cette forme se maintient au cours du temps. Donc c'est un joli problème de mécanique des fluides, qui n'est pas complètement résolu ici, mais qui est extrêmement curieux. Et là encore, cette tempête est immense, à vous mettre, je pense, de terre à l'intérieur, sans problème. Une autre vue... Alors c'est pas les vraies couleurs ici, parce que c'est une vue infrarouge, à 700 nanomètres, 750. Mais cette vue oblique est assez magnifique, et vous montre les structures nuageuses, on voit même des ombres, donc on voit des reliefs ici, sur ces nuages, de Saturne, et de la brume ici, en bleutée, qui est au-dessus des nuages. Donc, vous revenez bien ici, c'est immense, ce qu'on voit là. Alors ça, c'est la planète elle-même, elle a tout un environnement, et c'est ce que je tenais à dire aussi, il n'y a pas que les images, il y a toutes les mesures, et cet engin Cassini a eu l'occasion d'explorer l'environnement de Saturne, et en particulier, avec des grandes antennes, son champ magnétique. Vous savez que la Terre, c'est un champ magnétique, c'est ce qui oriente votre boussole. Eh bien Saturne aussi, il est beaucoup plus important, parce que la planète est beaucoup plus grosse, et à cause de l'hydrogène métallique qu'il y a en son centre, eh bien, il y a un fort champ magnétique qui crée ce qu'on appelle toute une magnétosphère. Donc vous avez ici, là c'est un schéma avec Saturne et ses anneaux au centre, et tout ça, c'est le champ magnétique de Saturne, qui est poussé vers l'arrière par le vent solaire, et donc vers l'épaule, eh bien, il se passe les mêmes choses que sur Terre, c'est-à-dire, vous savez que sur Terre, si vous allez en Islande, en Finlande, etc., ou en Antarctique, eh bien, vous avez des périodes où vous avez des très beaux phénomènes qu'on appelle les oranques polaires, qui sont dus aux particules venant du Soleil qui s'encouffrent dans ce qu'on appelle les cornées polaires du champ magnétique et qui illuminent l'atmosphère. Et la même chose existe sur Saturne, en plus grand, puisque tout est plus grand ici, et c'est même encore plus complexe parce qu'à cause des satellites comme Titan, qui est une atmosphère qui circule là-dedans, ça fait tout un tas de phénomènes électromagnétiques autour de Saturne, que je ne détaillerai pas, mais que je vais illustrer ici par cette belle image, alors une très belle image encore de Saturne. Là, on a superposé deux choses. On ne voit pas les aurores comme ça directement, mais on les voit en ultraviolet, donc vous avez une image visible et une image ultraviolet qui est superposée et qui vous montre les aurores polaires ici au pulsus de Saturne. Là encore, vous, dans cet anneau-là, vous rentrez facilement la Terre à l'intérieur. Donc ce sont des très grandes aurores polaires. Donc tout ça, en fait, c'est dû à des particules issues du Soleil qui s'en ouvrent ici et qui excitent les atomes de la haute atmosphère. Donc tout ça, ça crée beaucoup, beaucoup d'ondes radio. Et si on met une antenne et qu'on capte radio Saturne, eh bien, et qu'on branche ça sur un haut-parleur, on obtient du son. Alors il n'y a pas de son dans l'espace, c'est simplement le bruit électromagnétique de Saturne que je vais vous faire écouter parce que vous allez voir que ça fait quelque chose d'assez étrange, féerique, même. Alors vous aimeriez, vous n'aimerez pas, mais voici la musique de Saturne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors c'est passé un peu en accéléré, vous voyez, c'est sur une demi-heure en réalité. Et donc si vous allumiez votre code de radio vers Saturne et vous passez un peu en accéléré, vous auriez ce genre de son étrange. donc la lettre Saturne elle est célèbre surtout évidemment depuis qu'on a des instruments astronomiques pour ces anneaux que Galilée avait entrevues mais pas bien compris et puis c'est Huygens justement qui a compris que c'était des anneaux de particules. Alors voilà aussi l'avantage des sondes spatiales, ça c'est une vue impossible à prendre de la Terre puisque vous avez le Soleil ici vers la gauche qui éclaire Saturne, on voit la partie nuit qu'on ne peut pas voir plus la Terre puisque nous on est trop près du Soleil et puis même l'ombre de la planète sur ces anneaux ici. Donc là il y a une éclipse de Soleil par Saturne sur les anneaux et puis en plus on est au-dessus du pôle Nord, on est en vue presque polaire et ça c'est l'ombre des anneaux eux-mêmes sur la planète. Ces anneaux ils font 300 000... Enfin pour la partie qu'on voit ici parce qu'il y en a encore plus loin pour cette partie-là 300 000 km de diamètre donc ça tient vers entre la Terre et la Lune et par contre ce qui est tout à fait étonnant c'est que l'épaisseur moyenne de ces anneaux n'est que de 30 mètres il m'a dit 30 mètres pas 30 km 30 mètres donc c'est extrêmement fin ce sont des milliards de particules de gaz qui circulent là autour et qui se sont condensées en un disque extrêmement fin à tel point que depuis la Terre lorsque la Terre passe dans le clan des anneaux et qu'on les voit par la tranche et on ne peut plus les voir puisque on ne pourra pas 30 mètres à cette distance. Alors la zone Cassini a évidemment eu des points de vue tout à fait inédits en survolant de près ces anneaux et on peut voir alors ça c'est une toute petite portion on voit que c'est extrêmement structuré on ne peut pas voir les particules elles sont trop petites et il y en a trop mais on voit toutes ces structures étonnantes espèces de vagues qui se produisent là-dedans qui sont en fait dues à l'interaction avec tous les satellites qui circulent autour et des phénomènes mécaniques de résonance qui créent toutes ces structures et là on voit un autre exemple avec des structures comme ça et puis de temps en temps il y a ceci qu'on appelait des hélices alors il y a on peut même des noms je crois que c'est là et oui c'était l'hélice plériau dommage à un gros hélices ce sont des structures temporaires en fait l'élite d'hériau n'existe plus aujourd'hui ce sont des agglomérations temporaires de particules qui apparaissent puis qui se détruisent assez rapidement donc ça c'était 12 avril de l'an dernier il y a moins d'un an là ça c'est très joli aussi c'est dans certaines configurations vous avez le soleil et les satellites qui sont alignés et qui projettent leur ombre juste sur les anneaux donc ça ce sont deux satellites qui sont plus hors champ et qui projettent une ombre tout très longue sur le plan des anneaux donc on voit toute la structure très complexe alors tous ces satellites interagissent donc beaucoup avec ces anneaux vous avez ici alors il y a deux photos c'est par le milieu il y a une photo à gauche et à droite sur la photo gauche Saturne est à gauche et là elle est à droite là c'est un peu plus large on voit le bord de l'anneau que vous voyez tout à l'heure et il y a un anneau extrêmement fin qui s'appelle l'anneau F la lettre F qui est un peu plus loin et entre les deux circule le statistique Prométhée ou Prométhéus qui il est petit mais il va attirer les particules et donc créer des sortes de perturbations dedans on voit ici de la matière qui va vers le satellite surtout que son orbite est un peu elliptique donc sa distance varie par rapport à l'anneau et donc il va créer ces phénomènes voilà un gros plan Prométhée de cette photo il ne fait que 120 km de large enfin de long et moins de large et donc il crée alors on a essayé une espèce de petite vidéo enfin un timelapse où on le voit s'approcher de l'anneau dans une petite coupure après il n'en a quitté pas il n'y a que photo qui manque et vous voyez il est attiré de la matière on va l'envoi vers lui et donc il crée en s'approchant et en s'éloignant comme ça ces espèces de vagues dans les anneaux sont les petites particules qui sont attirées par un satellite vous avez d'autres cas où par exemple carrément dans les anneaux les plus denses il y a des des sortes de sillons qui sont creusés par des satellites ici vous avez minuscules d'asnisses qui circulent dans ce qu'on appelle une division des anneaux et qui créent des vagues sur les bords des phénomènes tout à fait étonnants qui sont assez complexes à comprendre de la lecture donc les satellites là on en a vu deux mais il y en a beaucoup plus que ça je disais qu'il y en a on en connait 62 et il y en a vraiment beaucoup plus que ça sachant que la plupart sont quand même très petits vous avez ici les principaux dont le petit temps qui est le plus gros les satellites de taille relativement moyenne et puis plein de petits y compris des petits satellites qui sont on verra très loin de la planète mais par contre ce qu'on va voir c'est que entre les anneaux donc près de la planète et les satellites c'est assez compliqué tout est imbriqué d'où tous ces phénomènes dont on vient de parler alors l'avantage d'avoir une mission qui reste des années autour d'une planète c'est de pouvoir petit à petit survoler un peu tous ces satellites et avoir des images d'à peu près tout le monde sauf les plus lointains donc voilà un petit montage avec un portrait déjà des plus petits d'entre eux depuis le minuscule Egeone ici qui fait moins d'un kilomètre et demi de long jusqu'à ici Hyperion qui fait dans les 300 kilomètres de long et d'autres avec des formes très bizarres donc tout ce qui est relativement petit moins de 300 kilomètres en général des parons à des formes plus ou moins patatoïdales comme ça qui résulte de plein de chocs qui se sont produits dessus on va même faire un petit zoom ici sur les plus petits d'entre eux on va retrouver depuis Egeone jusqu'à Hélène ici et d'autres dont je reparlerai un peu plus tard et puis la classe au-dessus donc on retrouve les petits ici les satellites disons que on casse jusqu'à 1500 kilomètres de large donc plus gros mais quand même ça 1500 kilomètres c'est la moitié c'est même pas la moitié de la Lune donc ça reste relativement petit mais ceux-là disons sont sphétrés ou à peu près sphétrés et puis le plus gros d'un poil alors lui qui est bien rond qui fait 5151 kilomètres de diamètre c'est dit temps il est plus gros qu'à planète Mercure donc c'est un monde de taille planétaire même si ce n'est pas une planète puisqu'il est en orbite autour de Saturne et vous voyez on va en parler l'aspect est assez différent on ne voit pas le sol et ça on va le revoir après donc j'ai quand même passé en revue des quelques jolies photos des satellites de taille moyenne et on va commencer par Mimas que beaucoup ont envie de se renommer déjà des voyagers en fait The Death Star l'étoile de la mort pour une ressemblance avec un film connu parce que vous avez un satellite qui fait dans les 400 kilomètres de diamètre à peu près n'est pas totalement sphérique et puis il a un cratère énorme qui fait un tiers du diamètre qui est le cratère Herschel en hommage à l'astronome anglais William Herschel le bolide qui a fait cet impact a failli faire éclater le satellite en petits morceaux d'ailleurs à l'opposé il y a des grandes fractures de l'autre côté qui viennent de cet impact-là avec sa montagne au milieu et c'est tout fracturé alors c'est un astre géologiquement mort il y a surtout des cratères mais cette vision est assez impressionnante le suivant est totalement différent la grande leçon d'exploration du système solaire c'est aussi que tous ces astres finalement on aurait pu dire bon ça va être comme la lune il y a des cratères partout et puis ça va être un peu rasoir en fait non on peut tous les reconnaître ils sont tous différents et le suivant qui n'est pas beaucoup plus gros qui fait à peu près 500 km de diamètre c'est en slade alors vous allez dire oui il y a des cratères on est d'accord mais il y en a beaucoup moins par contre vous voyez c'est blanc ça ressemble à de la glace et bien oui c'est de la glace c'est une immense patinoire ou un immense gacier avec beaucoup beaucoup de fractures et des régions où il n'y a pas du tout de cratères et on s'est très vite aperçu que par ces fractures il y a des choses qui sortent et en fait à contre-jour quand on regarde depuis le côté nuit dans slade on voit quoi ? et bien on voit des geysers c'est à dire qu'il y a de l'eau et ça a pu être analysé c'est de l'eau qu'a signé a pu passer dans le haut de ces panaches et analyser c'est de l'eau qui sort en permanence de ces fractures on les voit ici on voit un gros plan sur les fractures en question ce qui est très fascinant parce que ça veut dire qu'il y a donc sous la glace sous cette banquise il y a de l'eau liquide sinon elle ne sortirait pas comme ça c'est juste de la glace solide et ce qu'on imagine très bien aujourd'hui et puis c'est corroboré par différentes mesures de gravité etc c'est qu'en fait la surface dans ce lac c'est une france banquise qui recouvre un océan liquide et en dessous au fond de cet océan il y a de la roche et il y a même des indices qui indiqueraient une activité hydrothermale donc des sources chaudes un peu comme au fond de l'Atlantique chez nous mais dans ce petit monde donc ça évidemment ça fascine les gens parce que de l'eau liquide des sels minéraux un peu de chaleur pourquoi pas je vais pas vous dire qu'on va y trouver des baleines mais par contre ça peut être au moins un endroit intéressant où on pourrait chercher de la vie d'un système solaire mais sous la place donc voilà on va pas regarder ça c'est une autre histoire vous voyez ici une vue très distante je danse-là et on le voit comme une comète un peu c'est pas de nage d'eau qui sortent et qui vont très loin qui alimentent d'ailleurs les anneaux de sauture d'entre eux les satellites suivants sont moins actifs vous avez ici Tethys avec un des grands cadiens d'ici qui le parcourt et puis Lyonnais qui n'a pas le même aspect avec des failles qui parcourent sa surface mais moins moins actifs par contre ce qui est aussi c'est tellement encombré dans l'environnement de Saturne vous avez des satellites qui partagent les orbites qui se trouvent sur les mêmes orbites et en particulier sur l'orbite de Dione il y a un petit satellite qui est celui-là qui s'appelle Hélène du nom de Hélène de 3 tous ces noms viennent de la mythologie grecque ou romaine alors ce ne sont probablement pas des pistes de ski même si ça y ressemble surtout que la gravité ne doit pas être bien grande il ne fait que 36 km de large et il est sur ce qu'on appelle un point d'agrange c'est-à-dire un point stable sur la même orbite que Lyonnais il tourne autour il reste toujours à la même vitesse il reste toujours à la même distance que l'un de l'autre il y a plusieurs cas comme ça de satellites dits co-orbitaux qui ont la même orbite qu'un autre satellite un peu plus loin alors il y a il y a 10 ans on va y revenir et après 10 ans vous avez Hyperion j'ai mis le titre étrange déjà il a un aspect effectivement d'une espèce d'éponge un peu étonnant il est par contre du tout il a la même taille que Mimas mais il est très allongé comme une cacahuète géante de 360 km de long et 220 km de large il est complètement saturé de cratères mais avec du matériau noir dont on ne connait pas bien l'origine même pas du tout pour l'instant espèce de coudron qui s'est déposé dessus et donc il a vraiment tout à fait étonnant et en plus sa forme allongée et son interaction avec Titan et les autres satellites le rend chaotique au sens des physiciens c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même à une vitesse qui change sans arrêt qui est totalement imprévisible c'est un cas très rare dans le système solaire la plupart des satellites comme la Lune présentent toujours la même face à leur planète ici c'est pas le cas la durée du jour sur Hyperion change sans arrêt et puis on parlait de matériau noir et encore plus étrange c'est Jappé qui avait été justement découvert par Jean-Dominique Cassini et quand il avait découvert avec sa petite lunette ce satellite il avait trouvé un truc étrange et qu'il ne voyait que d'un côté de la planète et quand il était censé être de deux côtés il ne voyait rien et donc il avait intuité quelque chose tout à fait étonnant pour l'époque il s'était dit donc ce satellite qui va présenter toujours la même face à sa planète doit avoir un hémisphère à l'avent de sa trajectoire très blanc et de l'autre côté un hémisphère complètement noir ce qui fait qu'il y a un côté que je ne vois pas parce que j'ai l'hémisphère noir en face de moi et bien c'est plusieurs siècles plus tard quand une sonde est arrivée vers J'appel qu'on a compris que Cassini avait raison il y a un hémisphère qui est couvert d'une sorte de goudron organique extrêmement noir et l'autre côté qui est de la glace très très blanche on ne sait pas du tout l'origine de ça pour l'instant vous voyez qu'il y a aussi des cratères assez impressionnants et on va voir qu'il y a des montagnes juste sur l'équateur vous avez une chaîne de montagnes qui fait ressembler à une espèce de grosse noix et cette montagne dépasse de 20 km d'altitude au-dessus du satellite qui fait à peu 1500 km de large alors voilà des gros blancs alors est-ce que c'est blanc sur noir ou noir sur blanc ça fait comme des zèbres c'est la toute question on pense plutôt que c'est un dépôt noir sur de la gasse mais on n'en connait pas vraiment de l'origine alors voilà ça prend quelques secondes à débarrer on va faire des petits survols aussi en timelapse des montagnes écotoriennes de la V qui sont très hautes mais vraiment on va s'approcher ici du côté blanc puisqu'on commence à voir la glace qui apparaît donc ces montagnes sont extrêmement impressionnables dernier satellite avant-temps c'est Phébé qui en fait a été le premier vu par Cassini parce qu'il est très loin il est très loin et il a eu une seule occasion de survoler lorsque la sonde est arrivée vers la planète et donc le petit Phébé qui fait 220 km de large voilà cet aspect ici plus classique plein de cratères alors c'est le plus grand représentant d'une grande famille de satellites très lointains alors c'est pas ce sac de nœuds là c'est toutes les orbites des satellites lointains de Saturne Saturne est au milieu là vous voyez qu'il y en a qui sont très très loin et qui sont l'orbite un peu dans tous les centres autour de Saturne on y distingue plusieurs familles selon les positions et les inclinaisons des orbites donc vous avez un groupe qui est appelé le groupe hybrite le groupe 7 des mondes nordiques selon les noms qu'on leur a donné et donc là il y a une cinquantaine de satellites de ce type qui sont très loin de Saturne et qui n'ont pas pu être vus de près à part Phébé pour retrouver alors évidemment on va parler pendant un petit moment pour parler du plus gros de ces satellites et du plus intéressant et du plus fascinant c'est Ditan donc il y a un astre de classe planétaire qui est un petit peu plus petit que la planète Mars qui est plus gros que la planète Mercure et qui est très mystérieux si vous vous rappelez au début la petite image prise par Pioneer 11 on voyait une boule orange on s'est aperçu dès les années 80 que ce satellite était entouré ça on le savait déjà d'ailleurs d'une atmosphère ce qui est unique dans le système solaire puisque les autres satellites des planètes n'ont pas d'atmosphère ou très peu ici on a une atmosphère très épaisse mais en plus remplie de brume qui fait que à l'œil nu vous verriez Ditan comme ça ça c'est Saturne et Ditan ressemble à ça une boule orangée sans structure parce que son atmosphère est remplie d'une brume organique qui ne laisse pas voir à travers alors vous voyez qu'ici on voit quand même d'autres choses parce que il y a des moyens de voir à travers un brouillard c'est de prendre une vision infrarouge un peu comme les lunettes infraroules des militaires qui permettent de voir la chaleur la nuit ou qui permettraient de voir à travers la brume et bien dans certaines couleurs certaines longueurs donc infrarouge on peut voir à travers les nuages et deviner la surface ici on ne voit pas il y a des structures duingeuses là aussi là vous avez un très beau croissant de titan avec la brume bleutée en haut d'altitude ce sont vraiment des couleurs et donc c'est une vue infrarouge je reviens en arrière sur celle-ci cette vue-là donc qui vous montre la topographie de titan est une vue infrarouge qui perce à travers les nuages ici une autre vue alors en infrarouge évidemment on est obligé d'utiliser des fausses couleurs pour vous représenter bon titan n'est pas vert du tout mais ici on voit ce qu'il y a en dessous enfin devine en tout cas en dessous de la brume alors cette atmosphère c'est une atmosphère dont la pression au sol est un bar et demi donc c'est une fois et demi la pression que nous avons dans cette salle donc c'est assez important c'est une atmosphère ésociément d'azote donc un peu comme la terre sauf qu'il n'y a pas d'oxygène mais il y a quelques pourcents de méthane qui chez nous est le gaz naturel la molécule CH4 on en a aussi dans l'atmosphère terrestre on en a des parties parmi on ne sait pas beaucoup c'est un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique sur terre sur le titan il y en a beaucoup plus il y en a à peu près 4% en moyenne et on a dit on est loin du soleil donc il fait froid et le métal quand on est vers moins 180 degrés à peu près parce que c'est la température de ce monde là en moyenne et bien il peut se condenser il peut devenir liquide voire solide et puis s'évaporer parce qu'il y a quand même des saisons sur le titan donc la température varie autour de moins 180 degrés ce qui fait le titan un astre exceptionnel parce que c'est le seul astre hors la terre dans le système solaire où on connait des étendues liquides mais pas de l'eau parce qu'à moins 180 degrés l'eau elle est plus dure que du bateau et d'ailleurs les montagnes les paysages de titan c'est de la gas c'est pas du granit des roches comme sur terre c'est de la gas mais qui est très dure à cette température là et il y a du liquide qui est du méthane et aussi de méthane liquide parce qu'on peut avoir des nuages ça sont des nuages de méthane en boule et ces nuages ils peuvent pleuvoir on sait qu'il pleut du méthane qui peut couler dans des rivières sculpter le paysage et faire des lacs ou presque des mers avec des îles avec des fjordes avec tout un paysage du liquide mais un liquide un peu exotique il y aurait peut-être même ce qu'on appelle des cryovolcans donc des volcans froid qui pourraient rejeter aussi du méthane et puis ça c'est le paysage à la surface de Titan dont on va en parler après mais où les cailloux ici sont des blocs de glace alors d'avoir une atmosphère comme ça avec du méthane et de l'azote c'est fascinant parce que parce que ça intéresse les chimistes ça fait de la chimie parce que lorsque ce méthane s'évapore dans cette atmosphère il monte dans la haute atmosphère fait des nuages il y a du réglement ultraviolet du soleil qui peut casser les molécules en fragments en radicaux qui vont se réassembler et de même pour l'azote et créer toute une chimie extrêmement riche de la base d'azote d'hydrogène et de carbone donc la chimie qui n'ont pas pas d'oxygène on se doute parce que s'il y a de l'oxygène maintenant ça va oxyder et ça va bouger très vite donc il n'y aurait plus d'oxygène mais on voit on a du chien d'hydrogène on a d'acétylène on a plein de trucs sympas et ça se condense en grosses molécules qui font cette brume trop orangée qui fait de petites particules organiques qui petit à petit tombent au sol et donnent aussi au sol sa couleur orangée et donc il y a des pluies et il y a des lacs alors cette vue-là n'est pas une infrarouge ce sont les vues les plus précises de la surface de Titan qui sont prises au radar il y avait un autre moyen de percer la brume c'est d'utiliser la grande antenne de la sonde pour un certain passage envoyer des ondes radio vers le sol et capter l'écho l'écho radar et c'est ce qu'on appelle en termes techniques le radar à synthèse d'ouverture c'est utilisé autour de la Terre aussi ça permet de faire des images du relief en mesurant le temps d'aller et de retour des ondes radio entre l'émetteur et le sol et ce que vous voyez en noir ici c'est pas la couleur le métal liquide c'est transparent donc c'est un peu comme l'eau et c'est simplement parce qu'en radar ça ne rend moins rien ça absorbe les ondes radio donc ça fait quelque chose de sombre et ça sont ces étendues avec différentes mers pour qu'on leur donne des noms en gros allemand donc ici la mer du Kraken la mer du Ligier la mer Poulga et on voit des ramifications ici il y a des rivières qui se jettent là-dedans il y a des archipèdes avec des îles il y a des vallées entaillées qui se ressemblent sûrement aux fjords d'envélien donc c'est surtout d'ailleurs il y a un foule qui a ces lacs et donc voilà le schéma de l'imagerie radar et on va voir alors j'ai un son et là je vais couper par contre ce qu'on est misé je préfère vous expliquer on a un petit film réalisé à partir des images radar du survol d'un des lacs de Titan donc voilà vous voyez à chaque fois la sonde balaye des bancs comme ça et fait des images radar et voici celui-là vers le pôle sud c'est le lac qui a été nommé Ontario vous voyez une rivière dedans et on va survoler puisque le... donc ça c'est en constitution informatique grâce aux données de la sonde qui a pu déterminer la reliance autour du lac et on va voir les collines qui l'entourent et les rives de ce lac de méthane liquide il y a quelques petites îles il y a ici une sorte de baie avec des... des nupresquilles qui avancent là une rivière qui se gêne on a simulé un reflet de soleil mais c'est pas... c'est le volume vous allez voir après donc voilà voilà ce lac Ontario lacus grâce aux données radars de Yacine et ça c'est une vraie image c'est vu depuis le côté nuit de 10 ans le soleil est de l'autre côté et là sur le croissant le soleil arrive rasant sur le grand lac Krakenmarais qui est à peu près aussi grand que la mer Gaspienne sur terre pour aux données animales et du soleil à travers les gouttes se reflète pile dans le lac donc ils avaient programmé la source pour prendre cette image mais c'est pas un trucage et ça c'est le soleil qui se reflète dans cette mer de méthane donc encore une image tout à fait étonnante et puis comme il y a du liquide qui coule et bien comme sur terre ça sculpte le paysage et c'est ce qu'on va voir ici la contrée des Canyons vous avez ce qu'on appelle un relief karstique c'est à dire sculpté par les écoulements liquides qui ressemblent à des choses qu'on pourrait trouver chez nous dans différents points de la terre où ces vallées ici ont été entaillées par du liquide qui a dissous la roche entre guillemets la roche qui est investie essentiellement de l'eau sous forme de glace donc là encore on a une reconstitution informatique là on compare par exemple avec les canyons de l'Utah ou de Jamaïque ou de Ponto Rico ou de Chine c'est le même style de relief mais pas sculpté par l'eau sculpté par du métal liquide sur de l'eau solide mais les mêmes causes produisent à peu près les mêmes effets et on retrouve ce genre de relief donc c'est une reconstitution informatique mais à partir des données radar de la sonde alors voilà actuellement ce qu'on peut dire de la carte de Titan la craquette marée la grande mer est là au nord et vous avez différentes régions de couleurs différentes dans le frac rouge les régions sont les régions claires et on a commencé les explorateurs aient donné des noms aux régions qu'ils explorent donc vous avez ici des données alors sur chaque astre du système solaire les noms sont validés par l'Union Astronomique Internationale on ne fait pas ce qu'on veut et il y a des thèmes donc ici le thème ce sont les lieux fantastiques un peu dans les mythologies ou les romans par exemple cette sorte de continent qui est une zone montagneuse ici elle était avec Xanadu elle est connue depuis assez longtemps en infrarouge parce qu'elle réfléchit les rayons infrarouge Xanadu était le palais enfin c'est une déformation d'un mot qui doit être curieux comme Xanadu c'est le palais de Kublai Khan l'encore mongole qui avait été décrit par Marco Polo c'est aussi le palais de Citizen Kane dans le film des Ponymes et puis d'autres régions et Shangri-La qui était le paradis mondiste etc et donc ici il y a un point où il y a marqué August Landing Site parce que comme je vous l'ai dit notre son casse-ci avait un petit passage un passager européen donc c'était une sonde américaine mais qui transportait un passager européen qui a donc été nommé Eugens en hommage à Christian Eugens qui est une petite sonde qui faisait un mètre de large 348 kg et qui le jour de Noël 2004 a été larguée par la sonde Cassini pour tomber en chute libre sur Titan et aller rentrer dans son atmosphère et au moins explorer l'atmosphère et si possible avec le secret d'espoir de survivre jusqu'au sol ce qui a pu être fait donc la sonde est rentrée dans l'atmosphère le 14 janvier 2005 a pris littéralement des photos aériennes voici des photos aériennes dans la brume de Titan où on voit un paysage on devine des ramifications de rivières et encore mieux que ça elle a survécu jusqu'au sol et a émis depuis le sol pendant plus de deux heures et demie et a pris alors l'adacte c'était très petit et puis c'est une technologie déjà ancienne n'oubliez pas que ça a été lancé en 1997 donc il y avait une petite caméra digne des petites webcams du début des années ces années là donc une toute petite caméra qui a quand même pris qui n'était pas mobile donc qui a quand même pris au sol après avoir pris cette vue aérienne un paysage c'est le paysage le plus lointain qu'on ait du système solaire parce qu'on ne s'est jamais posé aussi loin donc on voit jusqu'à l'horizon en bas le spot ici c'est parce qu'il y avait une lampe en dessous pour éclairer au cas où il serait trop sombre mais en fait il n'y avait pas vraiment besoin et puis des cailloux de gaz et puis cette couleur orangée qui est due à cette brume organique qui se dépose petit à petit au sol bon voilà des images absolument uniques alors on va vraiment voir ça encore dans un petit film où on vous montre ce qui s'est passé ce 14 janvier 2005 donc si vous aviez été là-bas autour de Saturne que vous aviez regardé le soleil vous auriez vu la Terre et la Lune passer dedans alors ça c'est une simulation ça aurait été joli et puis vous auriez vu Saturne évidemment autour duquel vous étiez en orbite et puis Titan et puis là on va être à bord de la sonde Cassini et on va plonger sur Titan et alors actuellement je vous montre des images de synthèse et dès que on va pénétrer dans l'atmosphère Titan ça va être les vraies images enregistrées par la sonde de Lui-Gens donc on va s'approcher alors vous avez ici la vitesse 24 000 20 000 km heure et la distance qui diminue rapidement on est en accéléré quand même chute libre feuille de brume et à partir de à peu près maintenant on a des vraies images enregistrées par la sonde donc pour l'instant c'est très brumeux on ne voit pas grand chose et on commence à voir apparaître des vagues formes sombres et on va passer sous la brume et commencer à voir par le paysage évidemment ça a été reconstitué des images recollées dans le bon sens parce que la sonde était sous un parachute elle tournait sur elle-même de façon un peu aléatoire il a fallu rassembler tout ensuite mais ce sont vraiment ces images là on est plus qu'à 30 km heure vous voyez on a pris depuis 20 000 km heure et on est à 17 km d'altitude 15-14 et on va descendre au petit à petit vers le sol on devine alors au fond ce serait des grandes dunes on apercevrait ici et puis des petites collines des rivières mais à sec parce qu'il n'y a pas de liquide à cet endroit là et on va arriver jusqu'au sol et là on est à 2 km à 2 km le point blanc c'est le point son de la sonde donc on a un petit peu on se dirige et à la fin on va mettre l'image prise cette fois du sol alors on recommence avant en regardant de l'autre côté on regarde à l'est là on regarde à l'ouest c'est pour une perspective différente première partie à 15 km d'altitude puis on descend l'orail est pas très haut les collines ne font pas plus d'une centaine de mètres de haut ça reste assez plat au moins dans cette région et on va arriver donc cette fois on va avoir une image au sol une série d'images d'ailleurs parce que même si la caméra ne va bouger pas il se passe quand même des choses sur les quelques dizaines d'images qu'on tuait on sait qu'elle a rebondi légèrement et vous allez le voir bon ça ça ne vibre plus vous allez voir quelque chose qui va passer voilà une ombre alors qu'est-ce que c'est que ça c'est vraiment enregistré sur les images c'est le parachute qui est en train de s'affaler sur le côté heureusement il n'est pas tombé sur la caméra c'est vrai mais il est tombé sur le côté et c'est l'ombre du parachute que l'on voit et puis là ça aussi parce que la sonde est chaude et elle chauffe le sol et ça fait remuler un petit peu l'air de Titan autour là c'est la lampe encore il y a un peu de convection et alors encore mieux je vais vous montrer sur le bon là on repart dans l'espace on revient à l'animation dans l'image suivante vous allez avoir deux vues aériennes de panoramas qui ont été assemblées de Titan et le fait est que la la sonde emmenait aussi un autre instrument c'est un micro et on a pu enregistrer pendant la descente le son du vent donc ce seront les vents les plus exotiques que vous nous avez entendu c'est le vent de Titan alors il y a beaucoup de parasites mais c'est quand même étonnant à entendre c'est le sou que le micro enregistre vous ob traveling entendez avoir cehal c'est le problème 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 c'est le usability c'est le BUT c'est le timing c'est le level c'est le problem c'est le budget viel c'est le site on enregistre c'est le�� c'est lejour Bon voilà, le son le plus lointain qu'on vient enregistrer, parce que tout à l'heure vous avez des sons électromagnétiques qui ne sont pas vraiment des sons, c'est des bruits radios, là c'est un son enregistré par le micro 2015 dans sa descente en parachute Alors pour la dernière partie, ils ont parlé de ce qui s'est passé récemment, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement, et une sonde comme ça, elle a un des petits moteurs parce qu'elle doit se diriger, elle doit changer d'orbite pour aller explorer les différents satellites, alors ils ont beaucoup utilisé là aussi la fronte gravitationnelle, c'est-à-dire que chaque passage vers Titan, du fait de sa grande masse, a été utilisé de manière vraiment intelligente et pointue pour rediriger la sonde vers un nouvel objectif, et il y avait juste des tout petits moteurs, des jets de gaz en fait qui changeaient la direction régulièrement, juste comme il faut. Ça a permis quand même d'être de 2004 à 2017, donc ça fait 13 ans de manœuvre autour de Saturne, c'est pas mal. Mais il y a un moment où les réservoirs se vident, donc il y avait plusieurs solutions, il avait été envisagé à un moment de de l'utiliser Titan pour éjecter la sonde du système de Saturne, mais c'était un peu compliqué. On pouvait la laisser mourir, et donc tourner autour de Saturne. Seulement, on ne voulait pas qu'elle puisse se risquer un jour, en étant plus contrôlée, de rentrer en collision avec un satellite, donc pas que ça l'a libré, mais des objets terrestres ne sont pas stériles. Il peut toujours rester des grandes bactéries dessus. Il pourrait être contaminés par exemple en slade, et si un jour on voulait chercher des traces de vie dessus, ce serait embêtant. Donc, plutôt que de faire ça, ils ont cherché une fin plus intelligente à la mission et plus utile, c'est cette fois de prendre des risques. Parce que pendant toute la mission, au cours des orbites, on est quand même resté assez loin de tout ce qui pouvait être dangereux, et en particulier des des anneaux. Et là, à la fin, elle finit pour finir. Autant elle est passée carrément dedans. Et puis, si on y allait jusqu'au bout, détruire la sonde en la faisant entrer dans l'atmosphère de Saturne. Vous allez me dire, volume, mais pour Saturne, un volume, presque 1000 fois sur la Terre, la sonde, on verra tout à l'heure, en rentrant dans l'atmosphère, a totalement été détruite. Mais on n'en est pas encore là. Donc, il a été choisi de faire en 2017 une série d'orbites, d'une théâtre des orbites proximales, pour cette fois vraiment s'approcher au plus près et prendre les choses les plus spectaculaires qu'on pouvait prendre. Donc déjà, ce qu'il y a appelé le re-grading, donc les orbites frôlant des anneaux, qui passaient à chaque fois très près du bord extérieur de l'anneau, pour aller examiner les anneaux de près et les petits satellites qui sont indiqués. Donc, je crois qu'il y en avait une bonne vingtaine. Et ensuite, les orbites du grand final, qui étaient encore plus osées, puisque l'idée était de passer entre les nuages de la planète et les atomes, vingt-deux fois, jusqu'à la vingt-deuxième orbite qui plongeait dans l'atmosphère de Saturne. Alors, on savait, bon, les ingénieurs de la NASA pensaient que ça devait marcher, mais il pouvait plus y avoir un risque de collision avec quelque chose, puisque cet environnement-là n'était pas très bien connu. Mais en fait, ça s'est très bien classé. Alors, déjà, dans les premières orbites, ici, près des anneaux, il y a eu des photos spectaculaires, en particulier les derniers survols de différents satellites et des petits satellites, qui ont pu être vus de très près, comme ici, Epimetée, qui est un petit satellite tout près des anneaux, dont on peut voir un gros plan ici, où on voit encore des cratères, des failles dessus, et puis surtout des objets encore plus petits et plus bizarres, comme Atlas, Davis ou Pan, qu'on va revoir en détail. Alors, voici Pan. Alors, c'est du nom du dieu grec, celui d'Avut de Pan. Il circule entre des anneaux, donc dans l'un de ces sillons qu'on appelle les divisions, et il circule à l'intérieur. Les anneaux, ici, ont une épaisseur, on disait, d'une trentaine de mètres. Lui, il fait 35 kilomètres de large, à peu près. Il circule là-dedans, et donc il va attirer de la matière, qui va se déposer, mais se déposer sur son équateur. Ce qui va lui faire quelque chose d'absolument unique dans le système solaire, une espèce de bouée autour du ventre, un bourrelet équatorial extrêmement impressionnant par rapport à sa taille, qu'on va voir ici. Voilà à quoi ressemble Pan. C'est curieux, il n'y a pas beaucoup de cratères, il y a des grosses griffures ici, et surtout, ce bourrelet ici, qui ne doit pas être très consistant, c'est la poussière des anneaux, de glace, qui se dépose ici, tout autour. Mais ça a fasciné un peu beaucoup de plétologues et de géologues, on a fait une rupture de pente qui est assez impressionnante, qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le système solaire. Donc une forme assez improbable, mais qui est réelle. Vous avez aussi un autre saté qui est dans le même cas qui a un bourrelet encore plus gros, qui Atlas, puisque là on voit à peine saté qui dépasse d'un espèce de bourrelet de tout lisse, qui fait tout le tour, l'Atlas. Et puis vous avez donc des vues, des vues encore des anneaux, les gens n'ont pas mal pris de sous-près, où on va voir... Alors les premières que j'avais montrées au début avaient été prises lors de l'arrivée de la sonde. Elles avaient une première fois frôlé une seule fois les anneaux pour se mettre en orbite. Et là il y a eu beaucoup plus de passages. Et donc vous avez encore des visions des structures des anneaux, qu'on voit ici. Au passage, vous avez... ça ne sont pas des photos quelque chose, ce sont des particules, des radiations, qui tapent sur le capteur électronique de la caméra, et qui font tous ces petits points. Alors les images finales sont nettoyées de tout ça, mais il y en a tout le temps. Voilà une autre vue du port d'anneaux et de ses structures, avec ici de ses sillons et de ses divisions. Et puis là on retrouve les hélices, qui se forment temporairement de temps en temps, dans les anneaux qui ont fait une vue de près. Et là une très belle vue. Alors vous comprendre, ça c'est Saturne, c'est une vue du pôle sud ici, et puis des anneaux. C'est une espèce de vue plongeante. Il y en aura d'autres tout à l'heure. Alors dans cet environnement très vrai de Saturne, là aussi il y a beaucoup d'émissions radio. On a vu toutes ces particules qui frappent les capteurs. Ça crée beaucoup d'émissions radio. Donc là encore un bruit électromagnétique qui a pu être enregistré. Et donc je vais vous faire à nouveau écouter un son radio, une nouvelle émission de Radio Saturne. qui a pu être enregistré. Voilà encore une fois, si on a dû mettre une radio ouverte à Saturne, alors là c'est pas trop accéléré d'ailleurs, puisque c'est sur deux minutes, de ce qu'on va entendre autour de Saturne, par radio. Par, par. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Alors ça a été l'occasion aussi des tout derniers survols, et un petit peu pour tous les chercheurs qui travaillent à l'étude, et des adieux. Donc l'adieu à Titan, ça c'était le 21 avril de l'an dernier, le 127e et dernier survol de Titan, qui a été vu. Il y a eu encore des images radar, là vous avez une image de craquette marée avec ces îles. Et puis ça a été l'occasion d'ailleurs de publications intéressantes, parce qu'il y a certaines îles, certaines structures qui apparaissaient sur certaines images, puis plusieurs mois plus tard disparaissaient, puis réapparaissaient, de manière très curieuse. Et en fait, tout n'est pas des îles solides, il semble en fait que les lacs de Titan soient effervescents. C'est-à-dire qu'il y a des bulles de temps en temps qui remontent, qui font des remous qui sont enregistrés par l'orateur. Et j'ai des collègues d'une équipe de Reims, oui, effervescent Reims, effectivement c'est une équipe qui bosse normalement sur l'étude des bulles de Champagne. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui bossent là-dessus, et qui étudient les milieux exervescents, et là ils ont travaillé avec des planétologues pour étudier les bulles dans le métal. Et c'est possible effectivement qu'il y ait des remontées comme ça de bulles dans ces lacs. Alors ensuite, comme je vous le disais, les derniers survols de Titan ont plongé entre la planète et les anneaux. Donc on va voir là la grande, la plongée fantastique. Donc ce sont des, une séquence d'images, comme si vous aviez un hublot avant Cassini, vous voyez ce qu'il y a en dessous de vous. Donc vous passez le long, vous plongez le long de la planète, pour partir du pôle qu'on a eu au début jusque vers l'équateur, et passer entre la planète et les anneaux. Donc on voit défiler en dessous de nous les nuages. Donc là on va donc faire une vue pour montrer le contexte de ces images, et on retrouve dans l'image ici, donc on va faire une série d'images en plongeant le long de la planète. Et nous voulons, on a le point d'ici, qui est suivi sur la planète, et ce qu'on voit par le hublot imaginaire de la caméra de Cassini. Et donc les différents passages ici se sont très bien passés. ce qui va nous mener à une autre vidéo. Alors il y a une dame qui parle en anglais, et je vais laisser le son parce que c'est pas mal, où elle pourrait expliquer un tout petit peu la mission. Et en fait c'était une sorte de pantalon, ce qui avait été fait avant, de la dernière rite, pour laquelle il n'y a pas d'image, parce que la sonde à plonger dans l'atmosphère a été détruite en brûlant dans l'atmosphère, donc elle n'a pas eu le temps d'envoyer des images. elle a envoyé des données sur sa trajectoire, sur la pression du gaz, etc., qui sont extrêmement précieuses. Et donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là, de manière simulée cette fois, mais qui était impressionnant, et c'était très émouvant pour tous les chercheurs, parce que comme ils ont vécu presque 30 ans de la vie pour certains avec cette sonde, donc c'était le moment de dire au revoir. A lone explorer on a mission to reveal the grandeur of Saturn, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Cassini spacecraft on a brilliant mile trek to Saturn. We have cleared the tower. Its program is in. Its program is in. In 2004, following a seven-year journey through the solar system, Cassini arrived at Saturn. ...round to the SOI burn attitude or pointing position and light up the rockets. ...need up their head. The spacecraft carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. ...Huygens arrive at all on Saturn's will have to hike it. For over a decade, Cassini has shared the wonders of Saturn and its family of icy moons, taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea, where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. ...three Cassini's, you have new electrical to the one we have. And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now, Cassini has one last daring assignment. Cassini's grand finale is a brand-new adventure. 22 dives through the space between Saturn and its rings. As it repeatedly braves this unexplored region, Cassini seeks new insights about the origins of the rings and the nature of the planet's interior closer to Saturn than ever before. On the final orbit, Cassini will plunge into Saturn, fighting to keep its antennae pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends, as Cassini becomes part of the planet itself. as it continues to be seen in the sky. In the sky, as it continues to be seen in the sky, as it continues to be seen in the sky. Les contrôleurs de la sonde ont vu, c'est la fin du signal, puisque ici ça représente le signal reçu par la sonde, on le voit plusieurs fois en boucle, et qui disparaît d'un coup sur les deux canaux qui étaient écartés. Et donc là, la Cassinée n'existe plus ce 15 septembre 2017. Voilà le bilan d'une émission assez fantastique, les scientifiques vont encore travailler des dizaines d'années sur ces données, puisqu'il y a encore des scientifiques qui travaillent sur les données des sondes Voyager des années 80, donc ça donne de quoi faire pour longtemps. On trouve cette simulation ici, il y a essentiellement le site de la NASA sur Saturne, qui vous redonne toutes ces images, le site de la Planetary Society aussi, qui est plein d'images sur cette mission et sur d'autres, sur tout ce qui explore le système solaire. Et donc voilà la fin de nos petits voyages, donc je vous remercie de votre attention, et puis on va... Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada